Musique Bonjour tout le monde, c'est Daniela, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez demandé de vous parler de mes fausses locs et je ne voulais pas parce que je ne sais pas vraiment faire les fausses locs. J'ai regardé comme tout le monde sur Youtube, comme vous sûrement. J'ai appris en regardant, donc je vais vous montrer les deux Youtubers qui m'ont inspiré pour faire mes fausses locs. En premier, c'est elle, Hinot Kimb, je ne sais pas comment ça se dit. J'ai beaucoup aimé les nuances de couleurs. En plus, j'ai monté à peu près au chocolat caramel. Chocolat caramel. Ce n'est pas du tout la même technique, mais j'ai repris chez elle les petits carrés que j'ai fait devant, les fausses naturelles, les petites fausses locs. J'ai été inspirée par elle et aussi les nuances de couleurs. Donc j'ai 3 à 4 couleurs sur la tête. Comme on voit sur la vidéo, là, elle a séparé ses cheveux devant en toutes petites portions pour pouvoir faire les fausses locs. Et j'ai reproduit ça devant ma tête, ce qui donne l'effet naturel. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai serré un peu plus. Elle, elle a fait un peu plus loose. Je voulais faire un peu plus loose, mais dans l'excellence de la locs, je l'ai fait serré. C'est la deuxième fois que je fais des fausses locs. La première fois, ça a été un peu fastidieux. Je l'ai fait gros, mais ça se défaisait à chaque fois. Chaque fois que je passais la main, la locs se défaisait. D'où la deuxième youtubeuse qui est très technique. J'aime beaucoup regarder ses vidéos. Tout ce qui est consolidation et construction de coiffure protectrice, je pense qu'elle est au top du top. Sa technique marche bien. Généralement, tes cheveux ne se défont pas. Ta coiffure est nickel. Elle s'appelle Beauty Can't Braid. Et j'ai repris une partie de sa technique pour faire mes fausses locs. Je n'ai pas fait tout à fait comme elle. Donc maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait. Juste pour vous et parce que c'est vous, j'avais deux fausses locs qui étaient mal faits devant. Et je me suis dit, pourquoi pas les refaire en live and tear it. Alors, c'est parti. Elles sont là. Et là. Les portions sont déjà faites comme vous le voyez. Je prends des mèches canic-alongues pour faire la base. Ma base se fait avec des mèches Darling à 1,50€. Les mèches les moins chères. Je n'ai pas énormément d'argent à investir. Les mèches coûtent assez cher. Et j'ai besoin de faire autre chose avec mon argent. J'ai réutilisé la mèche que j'avais déjà mis. C'est pour ça qu'elle est frisée comme ça. Voilà ma portion. J'hydrate un peu mes cheveux avec un lait capillaire. Peu importe. Prends ma mèche. Je sépare ma portion en deux. Et je fais comme une vanille. Donc, la mèche est comme ça. Je vais rouler une partie de mes cheveux avec la mèche. Et je commence à faire ma vanille. Je ne la fais pas trop serrer à la base. Parce qu'on veut un effet loose. Un effet naturel. Et là, je fais ma vanille. Vous voyez que la mèche que j'ai mis au fond, elle est très fine. Pas besoin de mettre une grosse mèche si vous voulez faire une loxe fine. Plus la base est grosse et plus la loxe, elle est grosse. Donc, voilà ma vanille. Elle n'est pas super bien finie. Mais on s'en fiche. Le but, c'est de bien coincer ses cheveux. Ils sont à l'intérieur. Et ça, c'est bon. Au fond, vous voyez, c'est normal. Ce n'est pas hyper serré. Franchement, rien de compliqué. Première partie finie. Deuxième partie, on va faire la loxe. Donc, j'utilise des mèches Afro Kinky. Là, c'est une marque Fitress Bread que je vais utiliser. C'est une marque pas trop chère que j'ai trouvé à 3 euros et quelques. Il faut que votre mèche soit un peu rêche. Les Cuban Twist aussi, elles sont super bien pour faire les Force Locks en 16 pouces. Là, il n'y avait que du 10 pouces. En 10 pouces, par rapport à la longueur, il en faut 2. C'est mieux les 16 pouces. J'ai acheté aussi ces mèches-là. Mais franchement, en termes de qualité, elles sont trop douces, plus lisses. Elles ne sont pas top pour les Force Locks parce que ça fait un effet lisse. Même si j'ai réussi à faire un effet un peu loxe. Mais elles sont douces. Donc, du coup, ça ne fait pas vraiment effet naturel. Il vaut mieux les mèches vraiment rêches. C'est ce qui marche le mieux. C'est l'effet qui rend le mieux pour les Force Locks. Comme les Cuban Twist ou les Fit Tress. Je reprends la mèche qui était déjà dessus. Je réutilise mes mèches. Il vous faut un crochet. Après, pas forcément, vous pouvez faire avec une épingle. Le but, c'est de passer le crochet à l'intérieur. De récupérer la mèche. Voilà. On fait passer. Voilà ma mèche. Et j'ai mis à peu près la moitié. Donc, l'autre partie, il faut qu'elle soit à peu près au même niveau que la mèche. Et celle-là, elle est un tout petit peu plus longue. Je vais commencer à rouler la mèche. J'ai ma vanille plus la mèche que je viens de mettre. Et je tourne tout en élargissant un peu ma mèche. Je vérifie toujours dans le miroir si j'ai bien recouvert la base. J'essaie de ne pas trop serrer. Voilà. Et là, j'ai commencé avec celle-ci. Je lâche celle-ci. Je la mets près de ma vanille. Et je prends l'autre. J'alterne. Et du coup, là, c'est l'autre qui était posé au début qui va rouler. Alors, je vérifie dans le miroir. Si vous regardez de près, vous voyez qu'elle n'est pas tout à fait nette. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'une nox, en vrai, elle est tout à fait nette? Elle peut l'être. Mais moi, je la fais comme ça. Ce n'est pas grave. S'il y a des défauts, j'aime bien. Donc là, je rechange encore de mèche. J'alterne entre une mèche et l'autre. Je vous montre comment j'alterne. Là, vous voyez, c'est celle-là qui roule. Celle-là, elle est posée sur la vanille. J'alterne comment? Celle-là, je la prends. C'est celle qui roule. Je viens de rouler. Je la mets de côté. Je la rassemble avec ma vanille. Et je continue avec l'autre. Pourquoi je fais ça? C'est pour éviter que ça se défasse. La première fois que je l'ai fait, j'ai roulé avec la même mèche. Je n'ai pas alterné. Du coup, quand ça se défaisait, tout le truc se défaisait. Mais là, comme j'alterne, je change une fois que je roule avec l'une, l'autre après, l'une ensuite, l'autre après. Ça fait comme des nœuds et ça les coince. Et du coup, c'est sûr que ça ne va pas se défaire. Et j'essaie de bien serrer lorsque je fais des tours. Ça ne veut pas dire que je serre là. Je serre sur la mèche. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre serrer son crâne et serrer la natte. Ça n'a rien à voir. Là, je fais la même chose. Je roule. Après, j'alterne. Je mets la vanille avec l'autre. Et je continue à rouler toujours dans le même sens. Après, je n'ai pas essayé du sens opposé. Peut-être que ça le fait aussi. Mais toujours dans le même sens. Je roule. Oui, je roule, 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 tout au bout de ma vie. J'accélère. Donc, voilà. Vous voyez, j'arrive presque à la fin. Vu que j'alterne, les deux mèches se finissent quasi ensemble. C'est pour ça que je mets la mèche au milieu, en haut. Je n'aurai pas assez pour finir. Vous allez me dire, oui, mais il reste assez. Non, on ne finit pas la loxe n'importe comment. Je vous montre. Alors, je prends une autre mèche. Toujours ce que j'avais déjà utilisé. Je la mets là. Quand j'ajoute, c'est simple. Là, je roule. Là, c'est coincé. Je la mets au milieu, comme ça. Et je roule avec celle qui est en train d'enrouler. Voilà. Tranquillement. Et j'alterne. Je fais la même chose. Donc, des fois, ça fait des nœuds. J'essaie de bien serrer sur elle-même. Vous voyez qu'à ma racine, ce n'est pas énormément serré. Je serre sur elle-même pour éviter que ça fasse une grosse bosse. Là, comme il y a plus de mèches, il y a celle qui va se finir, celle qui a commencé. On peut alterner avec toutes ces mèches-là. Comme ça, ça fixe bien ta loxe. Comme ça, tu es sûr que ça ne se défait pas. Alors, il y aura toujours des mèches à la fin. Assure-toi qu'il y ait toujours des mèches qui descendent à la fin des mèches que tu as rajoutées à la base, des mèches Kinky. Là, je sépare en deux et je continue à rouler. Toujours. Donc, généralement, j'aime bien avoir des mèches fines à la fin dans les cheveux Kinky, pas la vanille. Je sépare ma mèche généralement quand ma mèche est grosse comme ça. Je la sépare en deux ou en plusieurs. Et quand je roule, je roule des toutes petites parties. C'est pour pouvoir bien coincer ma loxe et pour la finir toute fine. Regarde. Elle s'affine un peu. Donc là, c'est avec ça que je roule. Je la roule. Et maintenant, je vais prendre une petite brèche dans ce qui reste. Donc, tu vois, là, il y a une petite brèche. Je vais remonter sur ma fausse loxe. Donc, même s'il reste des mèches, je ne continue pas. La longueur, elle est bonne. Donc, tu vérifies ta longueur. Il faut toujours qu'il reste des mèches Kinky dures. C'est essentiel pour pouvoir finir ta loxe sans la brûler. Tu n'as pas besoin de feu pour faire ta loxe. J'ai pris une nouvelle mèche. Et comme je t'ai dit, je remonte sur ma loxe. Je la remonte dessus. Il y a toujours ça au bout. Je remonte dessus. Je fais deux à trois noeuds. Avant qu'elle soit toute petite. Il faut le faire avant qu'elle soit toute petite. Là, j'ai fait un noeud. J'ai fait deux. Donc, j'ai fait deux noeuds. Je trouve que c'est assez serré. Donc, ça donne ça au bout de deux noeuds. Voilà. Donc, tu vois que là, j'ai bien serré. Là, j'ai fait un noeud. Donc, là, il s'agit de rouler le petit bout. Tu roules le petit bout. Tu roules le petit bout. Le petit bout est roulé. Maintenant, tu vas rouler ça dans ta main comme ça. Comme qu'on fait pour une vraie loxe. Donc, tu vois, je l'ai roulé et ça donne ça. Je suis remontée là. Et j'ai roulé le bout. Et je roule comme ça. Donc, là, c'est bon. La petite mèche qui vole là, c'est rien, c'est rien. Au pire, je roule encore. Ça s'entremêle tout seul. Tu prends ta paire de ciseaux et tu coupes ta mèche juste avant le côté où tu as remonté. Donc, là. Voilà. Donc, ça te donne ça comme résultat. Tu roules encore. Voilà. Ta loxe, elle est finie. Elle est consolidée. Voilà le résultat de la loxe que je viens de faire. Il y a des petits défauts. C'est pas grave. Je trouve que ça fait hyper naturel. Au pire, je prends une petite bague de cheveux. Pour ça, il y a un défaut là. Je le mets en plein milieu du défaut. Comme ça. Voilà. C'est pas parfait. Moi, j'aime bien. Ce n'est pas compliqué à reproduire. Mais ça prend du temps. J'ai pris à peu près 4 jours pour pouvoir faire mes force flogs. Je ne les ai pas faits sur toute la journée. Mais j'ai pris beaucoup de temps. Parce que j'avais assez de roulé et de roulé. Les petits carrés étaient petits. Même s'il y a des endroits où j'ai fait un peu plus gros. Ça prend du temps. Je voulais que mes loques me durent longtemps. Parce que je compte les garder 2 mois. Oui, 2 mois. Je compte les garder. Mes cheveux ne vont pas tourner en loque. Ne vous inquiétez pas. J'espère que vous avez apprécié ce petit tuto rapide. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye. Bye bye. Bye bye.